J'ai quatre enfants, quatre ados, donc à chaque fois que je sortais un enfant, c'était comme si je sortais le mien. C'est avec ces mots simples que Jean-Paul Devex explique son acte héroïque. Ce qu'il a fait, c'est rien d'extraordinaire pour lui, mais il s'est juste mis à côté de moi, il m'a parlé pour que mon mari puisse par la suite s'occuper de mes enfants qui eux-mêmes étaient accidentés et s'occuper des autres victimes qui étaient encore dans le bus. Je partais au travail, je suivais le bus, pour moi il allait un peu trop rapidement dans ce rond-point et je me suis dit, il va se planter. Comme c'est un nouveau rond-point, je pensais que c'était un bus anglais, comme il y avait déjà eu pas mal d'accidents et je me suis arrêté, et quand j'ai vu que c'était tous des enfants, j'ai sauté dans le bus pour sortir le maximum de personnes. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait un acte héroïque non plus. Je suis une personne simple, pour moi c'est un acte de citoyenneté. Un geste normal pour le héros du jour, pourtant il n'était pas seul ce soir-là à pouvoir apporter son aide. Un geste que tout le monde n'a pas fait pour le commandant fournier blessé et coincé dans le bus à ce moment-là. Si j'ai bien compris, certaines voitures sont passées sans même s'arrêter. Lui, il a eu le réflexe de le faire parce qu'il s'est senti concerné. Heureusement qu'il y a des gens comme ça pour aider les autres. On s'en serait probablement bien sortis sans lui, mais dans un délai beaucoup plus important. Et après, ça peut avoir des conséquences aussi sur l'état de santé des victimes. Donc là, c'était prépondérant, c'était essentiel. Parti à l'arrivée des pompiers, c'est grâce à un témoignage sur notre antenne que la famille Sonnequin a pu retrouver leur sauveur. Ça va faire un an et je le saoule entre guillemets encore à lui dire merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour nous.